Le message était clair ce dimanche 2 juin. Le public de plaisir voulait voir son équipe évoluer en Fédéral 1 la saison prochaine. Pour cela, il fallait combler un retard de 8 points dans ce match retour à domicile face à l'équipe du Sud-Ouest de Castillon-La Bataille. Pourtant, la première période n'est pas à l'avantage des Plaisirois. Malgré une première pénalité marquée, les Yvelinois encaissent un essai dans les 40 premières minutes. A la pause, Plaisir est derrière 11-3 et compte 16 points de retard. On a beaucoup subi, on le savait qu'ils étaient très joueurs. Et on a fait beaucoup de fautes. À un moment, on joue à 12, donc on joue à 12 pendant quelques minutes avec 3 cartons. Donc c'est très compliqué à 12 de défendre à 12. Et en plus, c'est des cartons un peu bêtes ou juste parce qu'on parle à l'arbitre. Et voilà, dans des matchs coups près comme ça, c'est des erreurs qu'on ne peut pas faire. On a eu du mal à mettre en place notre jeu, un peu contré des fois en conquête, sur le jeu au large, du mal à défendre. Et du coup, on leur a laissé les ballons, donc ceux qui ont eu les pénalités, ceux qui ont réussi à enchaîner. Au retour des vestiaires, Plaisir montre un autre visage. Les joueurs locaux marquent rapidement un essai. Ils passent devant à la 53e minute sur une pénalité 13-11. Le match s'emballe devant les 1500 supporters présents. Les Plaisirois inscrivent un nouvel essai quelques minutes avant la fin du match. Puis une pénalité à la 80e minute, 23 à 14. Plaisir est en fédérale 1 à ce moment-là, avec 9 points d'avance sur Castillon-la-Bataille. Mais 30 secondes plus tard, c'est l'ascenseur émotionnel. Les Plaisirois commettent une faute sur le tout dernier engagement. Pénalité pour les joueurs du Sud-Ouest. Les visiteurs marquent et se qualifient au tour suivant grâce à ce résultat de 23-17. Les Yvinois échouent à 2 points de la fédérale 1. Ce qu'on se dit dans ces moments-là, c'est qu'il faut assurer la réception. On a juste à assurer la réception, on tapait ensuite en touche, c'était fini. Et malheureusement, il y a une maladresse et de toute façon, ça a joué à des détails, ce genre de match. Le scénario, il joue à 2 secondes. Il restait une action, on a manqué de maîtrise. Et Castillon qui ont joué leur chance à fond. Donc il n'a pas beaucoup de regrets, mais en même temps une belle équipe en face qui mérite ce qui lui arrive aussi. Malgré cette défaite cruelle, Plaisir veut déjà revenir plus fort l'année prochaine avec un gros recrutement en s'appuyant sur les joueurs cadres de cette épopée. Objectif, décrocher enfin cette montée en fédérale 1, tant attendue par les amoureux du club.